bonjour à tous j'espère que vous allez bien une vidéo un peu différente de d'habitude mais la suite de nos aventures dans la construction j'espère que ça résonne pas trop je vais vous faire un petit tour de l'avancée de nos travaux là ça a bien bougé le carrelage est entièrement posé le peintre va bientôt arriver pour continuer la suite de nos aventures de construction de la maison j'ai hâte de vous faire découvrir toute la suite vous le savez spécialement la cuisine vous avez été nombreux à m'envoyer plein de messages en disant que vous adoriez ce genre de vidéos donc ça me fait très plaisir je vous laisse pas patienter plus longtemps je vous fais donc un petit tour complet de notre projet allez c'est parti pour le tour de la maison alors l'entrée avec la pièce maîtresse le coup de coeur de cette maison la future verrière qu'on aime beaucoup on a fait une entrée là puisqu'on se dit qu'on va souvent rentrer par là et donc ici mais vous le verrez après je vais faire un coin pour qu'on puisse s'asseoir et mettre les chaussures donc notre chambre et notre salle d'eau que je vais vous montrer en détail la salle d'eau parentale ici va venir un lavabo là un joli miroir un luminaire là donc là ce sera la colonne de douche qu'on a assorti au point lavabo et si vous me suivez sur instagram vous avez vu que je suis très déçu enfin très je suis déçu du sol de la douche puisque moi je voulais beaucoup plus clair là il est marrant c'est pas ce que je voulais donc c'est ma petite déception de la construction mais bon tant pis et par contre ce carrelage là il est vraiment magnifique ça fait un effet poudré je sais pas si vous le voyez sur la vidéo mais il est vraiment très très chouette donc ensuite on se retrouve dans notre chambre donc la chambre c'est pas des très grandes chambres qu'on a fait mais ça nous va très bien on ressort et on se retrouve donc côté dressing avec côté monsieur côté madame ressort par ici et on arrive donc dans l'entrée avec donc la future verrière qui va vraiment donner tout le cachet à la maison j'ai vraiment hâte qu'elle soit posée donc ici ce sera mon coin cellier où je vais vous faire très certainement des vidéos je vous montrerai tout l'aménagement du cellier ce sera le garde-langer il y aura également certainement ici un petit vent pour que les enfants puissent enlever leurs chaussures et se préparer le matin avec donc l'entrée qui sera très souvent par ici qui donne sur le derrière de la maison donc quand on sort du cellier on arrive dans les toilettes les toilettes c'est pareil je suis hyper contente du résultat c'est exactement ce que je voulais donc au début je voulais pas mettre le même sol que la maison et finalement je trouve que c'est très chouette c'est assorti ici on va mettre du bois on va faire des étagères enfin voilà ici donc c'est prévu pour le lavement et on continue donc ici on est côté enfant donc les chambres des enfants alors je commence par leur salle d'eau leur salle d'eau donc au début on voulait tout carreler mais le budget était trop trop serré donc finalement on a fait que la partie donc le coin lavabo finalement c'est le même carrelage que dans notre salle d'eau à nous et là on a fait donc les parents de la pierre c'est vraiment très chouette et le sol c'est malheureusement le même que celui de notre chambre malheureusement parce que encore une fois je le trouve vraiment trop trop foncé j'aurais aimé quelque chose de beaucoup plus clair mais bon après aménager tout ça je vous dis que ça va le faire on a ensuite opté pour pas mal de portes à galandage dans la maison pour un gain de place donc voilà et alors l'autre côté de la salle d'eau des enfants j'ai opté pour y installer de la machine à laver et le sèche-linge et pour faire un coin buanderie pour garder vraiment la partie cellier pour tout mon rangement mon garde-manger là c'est une chambre donc la chambre de ma plus grande et bon comme elle est déjà voilà grande un jour ce sera mon bureau où je pourrai installer donc tous mes fonds photos faire mes photos culinaires faire mes montages ce sera pas du luxe parce que d'avoir une pièce un mois pour faire tout ça c'est vraiment quelque chose qui me manque donc quand on ressort de la chambre donc ici nous avons donc la salle d'eau des enfants on continue avec donc une troisième chambre si on compte la nôtre plus celle que je viens de vous montrer donc ici les chambres sont quasiment à peu près tout de la même taille on n'a pas fait de placard puisqu'on va vraiment faire des dressings qu'on va entourer on va entourer les lits en fait des dressings mais vous verrez ça plus tard et ici donc la quatrième chambre donc on repart et on se retrouve à nouveau dans donc la pièce principale de la maison donc avec les baies à galandage on a mis une grande fenêtre pour la cuisine la très grande baie à galandage ça c'est vraiment notre plaisir dans cette maison on voulait vraiment des grandes ouvertures et vraiment ouvrir entièrement bon il reste du boulot on le sait et donc on se retrouve dans l'entrée alors je cherche un en fait une console pas très haute parce qu'on voulait une ouverture au maximum et donc du coup la verrière est très grande très haute et j'avais un joli meuble à la maison j'en ai un je voulais mettre ici mais il sera trop donc je pourrais pas le mettre voilà on a fait le tour alors dans l'entrée donc ici c'est un autre placard bon on n'a jamais trop de rangement j'ai envie de vous dire donc ici on a fait également un placard juste quand on arrive dans l'entrée je sais que vous êtes très nombreux à me dire à m'envoyer plein de messages en me disant que la porte d'entrée est magnifique c'est aussi quelque chose qu'on aime beaucoup on regrette vraiment pas elle est vraiment top 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 on adore voilà vous avez fait le tour de la maison j'espère que ça vous a plu une vidéo un petit peu particulière mais qui je l'espère vous intéresse tout autant que mes recettes si c'est le cas pensez un maximum de pouces bleus pensez à vous abonner à la chaîne c'est beaucoup beaucoup de travail au quotidien donc pour m'encourager et pensez également à me suivre sur les réseaux sociaux donc quand margot pâtisse pour instagram vous avez également mon compte marc des colis pour la maison et puis sur ma page facebook également je vous dis à très très vite avec une prochaine vidéo qui sera une recette